Cette petite saleté est un casse-tête majeur. Elle est peut-être très petite, mais cela ne l'empêche pas de pouvoir causer de gros problèmes. C'est un parasite suceur de sang, et si ce n'était pas assez pour vous laver le cœur, elle peut vous rendre très malade. C'est la tique à pattes noires. Les tiques à pattes noires, aussi appelées tiques du chevreuil, sont trouvées partout dans le sud du Canada et presque partout en Ontario. Elles ont huit pattes et un corps ovale, à peu près comme une graine de sésame. Les bébés, ou les nymphes, sont encore plus petits, comme une graine de pavot. La tête d'une tique a une série de deux crochets qui peuvent s'enfoncer dans votre peau pour sucer votre sang. Et pendant qu'elle se gave de votre sang, elle peut aussi vous refiler de méchantes maladies. La maladie de Lyme est celle qui est la plus connue, mais la tique à pattes noires peut aussi transmettre d'autres maladies, y compris l'anaplasmose, la babéziose et la maladie de Poassane, toutes des maladies qui peuvent vous nuire et vous causer parfois des problèmes de santé graves à long terme. Aïe! Puis, où est-ce que les tiques se cachent? Bien, elles adorent les endroits ombrageux et humides, surtout dans les forêts et les champs d'herbage. En fait, tous les endroits où vous aimeriez faire des randonnées, elles adorent s'accrocher pour se déplacer. Vous habitez en ville et vous vous croyez en sécurité? Pas si vite! Vous pouvez aussi trouver ces bestioles dans les cours, les jardins et les parcs. Les tiques sont sournoises. Elles aiment vous piquer le corps là, dans les endroits chauds où elles sont difficiles à voir. Donc, quand vous revenez de dehors où il peut y avoir eu des tiques, n'oubliez pas de vérifier ces endroits-ci sur votre corps. Sous les bras, autour des oreilles et sur le cuir chevelu, dans et autour du nombril, derrière les genoux et aux aînes. Vérifiez vos animaux de compagnie aussi. Les tiques les aiment bien, tout comme vous. Vous ne voulez pas que les tiques viennent souper sur vous? Voici quelques conseils. Portez des vêtements en manches longues et des pantalons longs et glissez vos pantalons dans vos bas. Oui, vous allez avoir l'air fou, mais vous serez protégé. Utilisez un insectifuge contre les tiques et restez au milieu des sentiers pour éviter les herbes hautes et les déchets de feuilles. Un autre moyen d'éviter de vous faire piquer par ces parasites est de passer sous la douche quand vous revenez à l'intérieur. Vous pouvez aussi éliminer les tiques de la pelouse dans votre cours en coupant le gazon court et en ramassant les déchets de feuillage. Et puisque les tiques adorent se reposer à l'ombre, tailler les buissons et les branches d'arbres est aussi une bonne idée. Vous pouvez protéger les tout-petits en installant la structure de jeu sur des copeaux de bois, loin des arbres et des herbes hautes. N'oubliez pas de demander à votre vétérinaire comment protéger vos animaux de compagnie. Oups! Vous avez trouvé une tique sur vous? Paniquez pas, mais vous devez l'arracher tout de suite. Si vous pensez qu'elle était sur vous depuis plus de 24 heures, appelez votre médecin ou votre pharmacien immédiatement au cas où vous auriez besoin d'un traitement. Si des symptômes qui ressemblent à la grippe apparaissent ou si vous voyez une drôle d'irruption de la peau quelques semaines après votre piqûre, n'attendez pas pour obtenir des soins médicaux. Ça peut faire la différence entre une maladie légère ou des problèmes graves à plus long terme. La meilleure protection contre les tiques que vous puissiez vous offrir est de vous armer de connaissances pour profiter de la nature et veiller à ce que ces bestioles ne s'agrippent pas à vous. Pour en savoir plus sur votre protection contre les piqûres de tiques et savoir quoi faire si vous vous faites piquer, allez à bseo.ca.tiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada